Psaume 29 Psaume de David Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre, Jéhovah est au-dessus d'eau nombreuse, la voix de Jéhovah est puissante, la voix de Jéhovah est splendide, la voix de Jéhovah brise les cèdres, oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Syrion comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu, la voix de Jéhovah fait trembler le désert, Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, les biches tremblent et mettent bas et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ! » Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles, Jéhovah trône en roi pour toujours, Jéhovah donnera de la force à son peuple, Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical, sur la Gittite Psaume des fils de Corée Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, ô Jéhovah désarmé ! Tout mon être soupire, oui, à s'en épuiser après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison, et l'hirondelle y fait un nid pour elle, où elle prend soin de ses petits, près de ton hôtel grandiose. Ô Jéhovah désarmé, mon roi et mon Dieu ! Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacas, ils la transforment en un lieu de source, et la pluie précoce, l'habille de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force, chacun paraît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu désarmé, entends ma prière, écoute, ô Dieu de Jacob. Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, regarde le visage de ton noin. Oui, un jour dans tes cours, vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier, il donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah désarmé, heureux l'homme qui a confiance en toi ! Psaume Premier livre Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement, et les pêcheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical, psaume de David Jusqu'à quand, ô Jéhovah, m'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi, et réponds-moi, ô Jéhovah, mon Dieu. Donne à mes yeux de la lumière, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle, mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah, car il m'a récompensé généreusement. Psaume 127 Il subvient aux besoins de ses bien-aimés et leur donne le sommeil. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah, le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte, car ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Psaume 24 Psaume de David A Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le sol productif avec ce qui y habite, car il l'a solidement fixé sur les mers et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne prête pas de faux serments sur ma vie et qui ne prête pas serments avec tromperie. Il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ton visage, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est ce roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est donc ce roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, c'est lui le roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse. Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, dès maintenant et pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, vous, fils des puissants. Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, car il est glorieux et fort. Rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah revêtu d'habits sacrés. La voix de Jéhovah s'entend au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre. Jéhovah est au-dessus d'eau nombreuse. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Syrion comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert. Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, les biches tremblent et mettent bas et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles. Jéhovah trône en roi pour toujours. Jéhovah donnera de la force à son peuple. Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical, sur la Gittite. Psaume des fils de Corée. Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, ô Jéhovah désarmé. Tout mon être soupire, oui, à s'en épuiser après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison et l'hirondelle y fait un nid pour elle où elle prend soin de ses petits près de ton hôtel grandiose. Ô Jéhovah désarmé, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacchats, ils la transforment en un lieu de source et la pluie précoce, l'habit de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force. Chacun paraît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu désarmé, entends ma prière, écoute, ô Dieu de Jacob. Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, regarde le visage de ton noin. Oui, un jour dans tes cours vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne faveur et gloire. Alors, Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah désarmé, heureux l'homme qui a confiance en toi. Psaume Premier livre Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive dont le feuillage ne se fane pas et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi. Ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement et les pêcheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical Psaume de David Jusqu'à quand, ô Jéhovah, m'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi et réponds-moi, ô Jéhovah, mon Dieu. Donne à mes yeux de la lumière afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle. Mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah car il m'a récompensé généreusement. Psaume 127 Chant des Montées de Salomon Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, c'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Si Jéhovah ne garde pas la ville, c'est en vain que la garde reste éveillée. C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous restez debout tard, que vous travaillez dur pour vous nourrir, car il subvient aux besoins de ses bien-aimés et leur donne le sommeil. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte car ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Psaume 24 Psaume de David À Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le sol productif avec ceux qui y habitent, car il l'a solidement fixé sur les mers et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne prête pas de faux serments sur ma vie et qui ne prête pas serments avec tromperie. Il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ton visage, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est ce roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est donc ce roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, c'est lui le roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse. Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, dès maintenant et pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, vous, fils des puissants. Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, car il est glorieux et fort. Rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah, revêtus d'habits sacrés. La voix de Jéhovah s'entend au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre. Jéhovah est au-dessus d'eau nombreuse. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Syrion comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert. Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, les biches tremblent et mettent bas et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles. Jéhovah trône en roi pour toujours. Jéhovah donnera de la force à son peuple. Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical sur la Gittite Psaume des fils de Corée Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, ô Jéhovah désarmé. Tout mon être soupire, oui, à s'en épuiser après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison et l'hirondelle y fait un nid pour elle où elle prend soin de ses petits près de ton hôtel grandiose, ô Jéhovah désarmé, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacchats, ils la transforment en un lieu de source et la pluie précoce, l'habille de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force. Chacun apparaît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu désarmé, entends ma prière, écoute, ô Dieu de Jacob. Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, regarde le visage de ton noin. Oui, un jour dans tes cours, vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah des armées, heureux l'homme qui a confiance en toi. Psaume Premier livre Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi. Ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement et les pécheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical, Psaume de David Jusqu'à quand, ô Jéhovah, m'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi et réponds-moi, ô Jéhovah mon Dieu. Donne à mes yeux de la lumière afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle. Mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah, car il m'a récompensé généreusement. Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, c'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Si Jéhovah ne garde pas la ville, c'est en vain que la garde reste éveillée. C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous restez debout tard, que vous travaillez dur pour vous nourrir, car il subvient aux besoins de ses bien-aimés et leur donne le sommeil. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte, car ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Psaume 24 Psaume de David A Jéhovah appartient la terre avec tous ceux qui s'y trouvent, le sol productif avec ceux qui y habitent, car il l'a solidement fixé sur les mers et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne prête pas de faux serments sur ma vie et qui ne prête pas serments avec tromperie, il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ton visage, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est ce roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est donc ce roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, c'est lui le roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse. Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, dès maintenant et pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, vous, fils des puissants. Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, car il est glorieux et fort. Rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah, revêtu d'habits sacrés. La voix de Jéhovah s'entend au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre. Jéhovah est au-dessus des eaux nombreuses. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le syrionne comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert. Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, les biches tremblent et mettent bas et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles. Jéhovah trône en roi pour toujours. Jéhovah donnera de la force à son peuple. Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical, sur la Gittite. Psaume des Fils de Corée Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, ô Jéhovah des armées ! Tout mon être soupire, oui, à s'en épuiser après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison et l'hirondelle y fait un nid pour elle où elle prend soin de ses petits, près de ton hôtel grandiose, ô Jéhovah des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacchas, ils la transforment en un lieu de source et la pluie précoce, l'habit de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force. Chacun apparaît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu des armées, entends ma prière, écoute, ô Dieu de Jacob. Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, regarde le visage de ton noin. Oui, un jour dans tes cours, vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car Jéhovah, Dieu, est un soleil et un bouclier. Il donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah des armées, heureux l'homme qui a confiance en toi. Psaume Premier livre Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah. Et il lit sa loi à voix basse, jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi. Ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement, et les pêcheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical, Psaume de David Jusqu'à quand, Ô Jéhovah, m'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi et réponds-moi, Ô Jéhovah, mon Dieu ! Donne à mes yeux de la lumière afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle. Mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah, car il m'a récompensé généreusement. Psaume 127 Chant des Montées de Salomon Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, c'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Si Jéhovah ne garde pas la ville, c'est en vain que la garde reste éveillée. C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous restez debout tard, que vous travaillez dur pour vous nourrir, car il subvient aux besoins de ses bien-aimés et leur donne le sommeil. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte, car ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Psaume 24 Psaume de David À Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le sol productif avec ceux qui y habitent, car il l'a solidement fixé sur les mers et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne prête pas de faux serments sur ma vie et qui ne prête pas serments avec tromperie. Il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ton visage, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est ce roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est donc ce roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, C'est Lui, le roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse. Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Mais, vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, dès maintenant et pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, vous, fils des puissants. Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, car il est glorieux et fort. Rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah, revêtu d'habits sacrés. La voix de Jéhovah s'entend au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre. Jéhovah est au-dessus des eaux nombreuses. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Syrion comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert. Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, les biches tremblent et mettent bas et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ! » Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles. Jéhovah trône en roi pour toujours. Jéhovah donnera de la force à son peuple. Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical, sur la Gittite. Psaume des fils de Corée Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, ô Jéhovah des armées ! Tout mon être soupire, oui, à s'en épuiser, après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison et l'hirondelle y fait un nid pour elle où elle prend soin de ses petits près de ton hôtel grandiose. Ô Jéhovah des armées, mon roi et mon Dieu ! Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacchats, ils la transforment en un lieu de source et la pluie précoce, l'habille de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force. Chacun apparaît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu des armées, entends ma prière, écoute, ô Dieu de Jacob. Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, regarde le visage de ton loin. Oui, un jour dans tes cours, vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car Jéhovah, Dieu, est un soleil et un bouclier. Il donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah des armées, heureux l'homme qui a confiance en toi. Psaume Premier livre Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah. Et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau. Un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas. Et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi. Ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement. Et les pécheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical, Psaume de David Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, ô Jéhovah, m'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi et réponds-moi, ô Jéhovah, mon Dieu. Donne à mes yeux de la lumière afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle, mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah, car il m'a récompensé généreusement. Psaume 127 Chant des montées de Salomon Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, c'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Si Jéhovah ne garde pas la ville, c'est en vain que la garde reste éveillée. C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous restez debout tard, que vous travaillez dur pour vous nourrir, car il subvient aux besoins de ses bien-aimés et leur donne le sommeil. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte, car ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. A Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le sol productif avec ce qui y habite, car il l'a solidement fixé sur les mers et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne prête pas de faux serments sur ma vie et qui ne prête pas serments avec tromperie, il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu sauveur. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est ce roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, ouvrez-vous, portails antiques, pour que le roi glorieux entre. Qui est donc ce roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, c'est lui le roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse. Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, dès maintenant et pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, vous, fils des puissants. Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, car il est glorieux et fort. Rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah, revêtu d'habits sacrés. La voix de Jéhovah s'entend au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre. Jéhovah est au-dessus d'eau nombreuse. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le syrionne comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert. Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, les biches tremblent et mettent bas, et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles. Jéhovah trône en roi pour toujours. Jéhovah donnera de la force à son peuple. Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical, sur la Gittite. Psaume des fils de Corée Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, ô Jéhovah des armées. Tout mon être soupire, oui, à s'en épuiser après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison, et l'hirondelle y fait un nid pour elle, où elle prend soin de ses petits, près de ton hôtel grandiose. Ô Jéhovah des armées, mon roi et mon Dieu ! Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacchats, ils la transforment en un lieu de source, et la pluie précoce, l'habille de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force. Chacun apparaît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu des armées, Entends ma prière, Écoute, ô Dieu de Jacob. Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, Regarde le visage de ton noin. Oui, un jour dans tes cours, Vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu, Plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah des armées, Heureux l'homme qui a confiance en toi. Psaume Premier livre Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne se tient pas sur le sentier des pêcheurs, Et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, Et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, Un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, Dont le feuillage ne se fâne pas, Et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, Ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement, Et les pêcheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, Mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical, Psaume de David Jusqu'à quand, ô Jéhovah, M'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter, Avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi et réponds-moi, ô Jéhovah, mon Dieu ! Donne à mes yeux de la lumière, Afin que je ne m'endorme pas dans la mort, Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle, Mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah, Car il m'a récompensé généreusement. Psaume 127 Chant des montées de Salomon Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, C'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Si Jéhovah ne garde pas la ville, C'est en vain que la garde reste éveillée. C'est en vain que vous vous levez tôt, Que vous restez debout tard, Que vous travaillez dur pour vous nourrir, Car il subvient aux besoins de ses bien-aimés Et leur donne le sommeil. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah, Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, Ainsi sont les fils de la jeunesse, Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte, Car ils parleront avec des ennemis A la porte de la ville. Psaume 24 Psaume de David A Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, Le sol productif avec ce qui y habite, Car il l'a solidement fixé sur les mers Et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah Et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, Qui ne prête pas de faux serments sur ma vie Et qui ne prête pas serments avec tromperie, Il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah Et la justice de la part de son Dieu Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, De ceux qui cherchent ton visage, Ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, porte, Ouvrez-vous, portails antiques, Pour que le Roi glorieux entre. Qui est ce Roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, porte, Ouvrez-vous, portails antiques, Pour que le Roi glorieux entre. Qui est donc ce Roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, C'est Lui, le Roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes, D'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, Celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse, Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira, Celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, Le soleil ne te frappera pas, Ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, Il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, Dès maintenant et pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, Vous, fils des puissants, Rendez à Jéhovah ce qui lui revient, Car il est glorieux et fort. Rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom, Prosternez-vous devant Jéhovah revêtu d'habits sacrés. La voix de Jéhovah s'entend au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux gronde comme le tonnerre. Jéhovah est au-dessus d'eaux nombreuses. La voix de Jéhovah est puissante. La voix de Jéhovah est splendide. La voix de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau, Et le Syrion comme un jeune taureau sauvage. La voix de Jéhovah frappe avec des flammes de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert. Jéhovah fait trembler le désert de Kadesh. Au son de la voix de Jéhovah, Les biches tremblent et mettent bas, Et les forêts se dénudent. Dans son temple, chacun dit « Gloire ». Jéhovah trône au-dessus des eaux torrentielles. Jéhovah trône en roi pour toujours. Jéhovah donnera de la force à son peuple. Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 84 Pour le directeur musical, Sur la Gittite Psaume des fils de Corée Qu'il est beau, ton tabernacle grandiose, Ô Jéhovah désarmé ! Tout mon être soupire, Oui, à s'en épuiser, Après les cours de Jéhovah. Mon cœur et ma chair Poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Même l'oiseau y trouve une maison, Et l'hirondelle y fait un nid pour elle, Où elle prend soin de ses petits, Près de ton hôtel grandiose, Ô Jéhovah désarmé ! Mon roi et mon Dieu ! Heureux ceux qui habitent dans ta maison, Ils te louent sans cesse. Heureux les hommes qui trouvent leur force en toi, Dont le cœur est fixé sur les grandes routes. Quand ils traversent la vallée des Bacchats, Ils la transforment en un lieu de source, Et la pluie précoce, L'habille de bénédiction. Ils marcheront tout en gagnant de la force, Chacun apparaît devant Dieu dans Sion. Ô Jéhovah, Dieu désarmé ! Entends ma prière, Écoute, ô Dieu de Jacob, Vois, ô notre bouclier et notre Dieu, Regarde le visage de ton noin. Oui, un jour dans tes cours, Vaut mieux que mille ailleurs. Je choisis de me tenir au seuil de la maison de mon Dieu, Plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier, Il donne faveur et gloire. Jéhovah ne refusera aucun bien À ceux qui se conduisent de façon intègre. Ô Jéhovah des armées, Heureux l'homme qui a confiance en toi ! Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne se tient pas sur le sentier des pêcheurs, Et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, Et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, Un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, Dont le feuillage ne se fane pas, Et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, Ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement, Et les pêcheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, Mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 13 Au directeur musical, Psaume de David Jusqu'à quand, ô Jéhovah, m'oublieras-tu ? Pour toujours ? Jusqu'à quand détourneras-tu ton attention de moi ? Jusqu'à quand vais-je m'inquiéter, Avec chaque jour du chagrin dans le cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde-moi et réponds-moi, ô Jéhovah mon Dieu. Donne à mes yeux de la lumière, Afin que je ne m'endorme pas dans la mort, Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Ne laisse pas mes adversaires se réjouir de ma chute. Quant à moi, j'ai confiance en ton amour fidèle, Mon cœur se réjouira de tes actes sauveurs. Je veux chanter pour Jéhovah, car il m'a récompensé généreusement. Psaume 127 Chant des montées de Salomon Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, C'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Si Jéhovah ne garde pas la ville, C'est en vain que la garde reste éveillée. C'est en vain que vous vous levez tôt, Que vous restez debout tard, Que vous travaillez dur pour vous nourrir, Car il subvient aux besoins de ses bien-aimés, Et leur donne le sommeil. « Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah, Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas couverts de honte, Car ils parleront avec des ennemis A la porte de la ville. Psaume 24 Psaume de David A Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, Le sol productif avec ceux qui y habitent, Car il l'a solidement fixé sur les mers, Et fermement établi sur les cours d'eau. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah Et qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, Qui ne prête pas de faux serments sur ma vie, Et qui ne prête pas serments avec tromperie, Il recevra des bénédictions de la part de Jéhovah, Et la justice de la part de son Dieu Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, De ceux qui cherchent ton visage, Ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, portes, Ouvrez-vous, portails antiques, Pour que le roi glorieux entre. Qui est ce roi glorieux ? C'est Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, portes, Ouvrez-vous, portails antiques, Pour que le roi glorieux entre. Qui est donc ce roi glorieux ? C'est Jéhovah des armées, C'est lui, le roi glorieux. Psaume 121 Chant des montées Je lève les yeux vers les montagnes, D'où viendra mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, Celui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra jamais que ton pied glisse, Celui qui veille sur toi ne somnolera jamais. Vois, jamais il ne somnolera ni ne s'endormira, Celui qui veille sur Israël. Jéhovah veille sur toi, Jéhovah est l'ombre à ta droite. Pendant le jour, Le soleil ne te frappera pas, Ni la lune pendant la nuit. Jéhovah te protégera de tout mal, Il veillera sur ta vie. Jéhovah veillera sur toi dans tout ce que tu fais, Dès maintenant et pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada